La rivière Drôme prend son élan au cœur du massif préalpin du Diwa, à la bâtie des fonds, c'est-à-dire des sources. De là, elle entreprend une descente régulière de 106 km vers le rond. Dans le paysage alpin de la Haute Drôme, les pierres de son lit sont encore à angle vif. Ses eaux fraîches drainent les calcaires et les marnes du massif du Diwa. Ruisseau encore, la Drôme, au milieu des broussailles, prend de la puissance et se charge d'énergie. A pente constante, le cours d'eau avance vers le seul accident de son parcours. A fleur de terre, la rivière se glisse sous la route, c'est le saut de la Drôme. Puis, devenu torrent, il se calme dans la seule retenue du milieu de sa route. Au 15e siècle, un tremblement de terre provoque l'éboulement d'une partie du pic de Luc. C'est le chaos du Klaps. Au Klaps, aujourd'hui, séjour de pêche pour Jean-Charles Cuerva. Le plaisir d'une partie de pêche à la mouche, c'est les pieds dans l'eau qu'on le savoure. Avant même de pêcher, je prends mon plaisir dans la promenade, dans la découverte des sites. Ça fait 43 ans. Je pêche depuis l'âge de 10 ans. Et je n'ai encore pas écumé toutes les possibilités qui nous sont offertes, ne serait-ce que par les parcours de la seule truite du Diwa. Moi, le plaisir de la pêche, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas uniquement le fait de pêcher et l'action de pêche. C'est bien sûr l'utilisation des différences techniques, mais c'est la connaissance du milieu aussi. C'est s'intéresser aux petits poissons qui passent, aux larves. C'est aux petits jours tomber nez à nez avec un castor ou avec un chevreuil qui est descendu à la rivière pour boire. C'est tout ça le plaisir de la pêche. Ce n'est pas uniquement le fait de prendre du poisson. Des bons coins, il n'y en a pas. Il y a des bonnes rivières. Mais celui qui veut pêcher de la truite sur un poste bien défini, et passer sa journée assis sur un rocher et pêcher au bouchon, à mon avis, il a tout faux parce qu'il prendra peut-être une truite, mais ça sera un coup de chance. La pêche à la truite, ça se mérite. Les truites se méritent. En fait, moi, je dis que quand on prend une truite au kilomètre, c'est déjà pas mal. C'est une pêche de découverte. Ce n'est pas rester au même endroit. Si on a des déboires quelque part, c'est laisser tomber tout de suite. Pour moi, c'est ça. On dit que les pêcheurs sont des gens très patients. Moi, je ne suis pas quelqu'un de patient. Si ça ne donne rien quelque part, je change. Je vais ailleurs. Ça y est, j'en ai une. Ah, et puis elle cherche le courant, là. J'aime bien manger du poisson, mais il y a des poissonniers pour ça. On peut aller en grande surface. Le plaisir de la pêche, ce n'est pas le plaisir de l'assiette. C'est complètement différent. Et le plaisir de relâcher un poisson, après le plaisir d'avoir « combattu » avec lui, c'est quelque chose de gratifiant, je trouve. Délicatement. Voilà. Et puis, on va attendre qu'elle reprenne un peu ses esprits. Je trouve que du poisson, il n'y en a pas énormément. Et donc, le relâcher, c'est donner plus de chance à la reproduction et plus de chance à l'avenir. Après le chaos du claps de la Haute Drôme, la rivière s'écoule en pente douce et divagante dans ses quelques 80 kilomètres de sa zone de Piémont, passant par Dix, puis la tour de Cré et sa confluence avec le Rhône. Mais comment vit une rivière ? Alors, la vie d'une rivière, ça commence au niveau de la montagne, de la source, où on a des pentes importantes, donc essentiellement de l'érosion. Il n'y a pratiquement pas de dépôt. Ensuite, au fur et à mesure que la pente diminue, il y a une zone où on est plus en équilibre, avec à peu près autant de dépôts que de matériaux qui s'érodent. Et puis, sur l'aval, au fur et à mesure que la pente s'amenuise, vous avez une zone essentiellement de dépôts. Et c'est là qu'on obtient le delta, en général, le delta des fleuves, là où l'essentiel des allusions se déposent. C'est une rivière torrentielle, on pourrait dire. C'est-à-dire que d'une rivière, elle a le caractère quand même pente relativement faible, elle court relativement lentement à l'étiage, mais d'un torrent, elle a la charge caillouteuse, c'est-à-dire qu'elle a le fond en galets, en bloc, plus à l'amont, en galets ici, qui viennent de l'érosion de cette partie des Alpes, qu'on appelle le diwa. Le tel galet, aujourd'hui, on voit essentiellement un fond rempli de galets qui proviennent de l'érosion, mais il faut imaginer les crus qui remplissent complètement ce lit et qui ont la capacité de transporter ces matériaux vers le Rhône. Donc c'est une sorte d'immense bande transporteuse. Les galets circulent pendant les crus, et puis dans des périodes comme aujourd'hui, l'été, ils s'arrêtent pour plusieurs mois, puis ils vont repartir à l'automne. C'est-à-dire qu'ils travaillent par saccades depuis des millénaires. L'incision, c'est que le fond de la rivière, par exemple, il y a 50 ans, ici, était à peu près 3 mètres plus haut. L'incision, c'est un phénomène naturel, je dirais, mais qui normalement se déroule sur un laps de temps extrêmement long, soit à l'échelle de siècles, voire de millénaires. Et il ne suffit pas grand-chose, finalement, pour accélérer ce phénomène, et notamment les extractions de gravier. De route à 7 a profité de la Drôme. Différents équipements régionaux ont nécessité des remblées. D'énormes quantités de remblées, caillouteux. Bon, où allait ? On s'est servi là où on voyait le galet propre, bien lavé, apparemment écouterrien. C'est le domaine de l'État. L'État a donné l'accord pour extraire. Dans les années 60, on a extrait massivement des millions de mètres cubes, beaucoup plus que la rivière n'en apporte. Si vous prenez du gravier à l'aval d'une rivière, vous allez voir petit à petit le gravier qui va partir, une érosion qui va se passer en remontant. Avec des conséquences sur les ouvrages d'art, les ponts qui se déchausent. Le pont qui est ici montre bien une base qui est renforcée, avec d'ailleurs un radier de bloc. Ça démontre que la rivière s'est enfoncée ici de 2-3 mètres, en quelques dizaines d'années. Mais il y a au moins deux autres causes à l'enfoncement, qui sont directement ce qu'on a fait sur place ici même dans la rivière. On a resserré le lit volontairement. On l'a resserré avec des digues. Ces digues remontent au 19e siècle, elles sont déjà anciennes. Si la rivière se met un jour à manquer d'alluvions, son énergie va être utilisée à les évacuer entre les digues. Et par conséquent, la rivière prend les cailloux du lit, les enlève et creuse. Donc les digues, à une époque, étaient étroites et contenaient la masse des galets. Maintenant, les digues jouent un rôle négatif. Les digues favorisent l'enfoncement. Le gros des prélèvements a été fait à la Val-de-Cré, mais en fait, il y en a eu tout le long. Quand on a une forte extraction à un endroit, elle se propage vers l'amont par une sorte de morsure régressive, quasiment jusqu'au clapse, c'est-à-dire au point dur, au barrage rocheux, tout le linéaire a été touché. Des ponts qui se sont déchaussés, plus de 80 km de linéaire touchés. Mais quelles sont les autres conséquences de l'enfoncement du lit de la Drôme ? Ce niveau d'eau, vous le retrouvez sous les bancs de galets, ou pratiquement au même niveau, on va dire pour simplifier, sous la plaine. On appelle ça une nappe d'accompagnement. Mais si on abaisse durablement, de manière permanente, une rivière de 3 mètres, eh bien on abaisse la nappe partout de 3 mètres. Et on a pu chiffrer la perte d'eau, d'eau agricole, d'eau potable, dans toute la plaine à la Val-de-Cré, à 5 millions de mètres cubes. Et on a creusé pendant 15-20 ans. Trop. Et venu un moment où les agriculteurs qui pompaient l'eau dans des puits, de part et d'autre des digues, ils ont vu que les puits s'asséchaient, les pompes se désamorçaient. Pour la partie qui nous concerne, nous, au Conseil supérieur de la pêche, on a des problèmes vis-à-vis des populations, vis-à-vis de la faune de poissons, parce qu'il y a un déséquilibre entre la vitesse d'érosion, la vitesse d'incision du lit principal, qui a été travaillé, et puis la vitesse d'incision des systèmes latéraux, qui, eux, descendent beaucoup plus lentement. Et donc on a un décalage, un décrochement. Et les poissons n'ont plus accès à toutes les zones latérales, notamment les affluents. Et les zones de refuge, lorsqu'il y a des crues importantes, les poissons ne restent pas dans le lit mineur. Donc ils vont se mettre sur les côtés, ils vont se mettre à l'abri. S'ils ne peuvent plus y aller, là, il y a des problèmes. Et puis on a un peuplement de poissons qui a tendance à s'affaiblir de plus en plus. À Mirabel-les-Blacons, un canal de grossissement de 1 700 mètres de long permet de réalimenter les rivières de la Drôme en poissons. Chaque année, 13 000 truitels sont élevés là. Au bout de ce canal de grossissement, dans la seule usine de billes en terre d'Europe, la rivière, roulant depuis des millénaires et des millénaires ses millions et ses millions de galets, est un modèle premier. C'est des heures et des semaines de travail. On part de ce noyau en argile et on agglomère durant 7 à 8 heures au diamètre 16, qui est le diamètre standard. Ensuite, on a un diamètre de 19, qui est plutôt la bille anglo-saxonne internationale. Ensuite, on a le calot de 25 et le calot de 30. Ce jeu venu de la nuit des temps a évolué avec les premières couleurs. La richesse des billes vient d'une onde. En quantité, elles ravivent dans nos esprits les rires d'une enfance joyeuse. Et dans nos mémoires viennent à grands sauts les souvenirs de jeu. C'est en roulant les billes et en les roulant encore qu'elles vont prendre forme. C'est en les roulant et en les roulant à nouveau qu'elles pourront, en se mouchetant, alimenter l'imagination des jeux des enfants. La bille en terre, elle est française, elle est dromoise. Et ça, je pense qu'il faut à tout prix le préserver. C'est pour ça que le projet a été accueilli partout dans le village et dans la région avec enthousiasme. parce que c'était dommage de voir mourir un petit peu tout ça. Si aujourd'hui, la couleur des billes s'inspire des tâches de la robe détruites, comment, en écho, aider la rivière à rouler son lit de galets ? Comment lui redonner vie ? D'abord stopper toutes les extractions. Sur la drôme, je crois qu'on a compris que ça posait beaucoup de problèmes. Donc on va prendre de graviers ailleurs que dans le lit mineur, que dans le lit de la rivière. On va faire des gravières à l'extérieur, mais plus dans le lit mineur. Ce qu'on prélevait, c'était le tout-venant. C'est-à-dire qu'on a pris du remblay, ce qui est du gaspillage, parce que faire des remblays autoroutiers avec ça, c'est du gaspillage. Les galets sont un milieu de vie extrêmement important pour beaucoup d'organismes. Alors, bien sûr, si on est dans le lit même de la rivière, les galets abritent une faune, qu'on appelle la faune bintique, des petits organismes qui ont des crevettes, des crustacés, par exemple, dans les rivières comme celle-ci. Et ces petits organismes, qui ont une taille inférieure ou égale à un centimètre, ont la capacité de se réfugier entre les galets. Et si la rivière creuse, notamment dans le Diwa, elle va toucher la dalle, les dalles rocheuses, et la dalle rocheuse n'est pas une refuge pour les invertébrés. Donc, la rivière va perdre sa capacité à nourrir les poissons. Moi, je suis pêcheur, je viens au bord de l'aule. La première chose qu'on doit faire, c'est quoi ? Vous regardez sous les pierres. Si ? Eh bien oui, tout à fait, vous regardez sous les pierres pour savoir de quoi va se nourrir le poisson. Et ça, c'est naturel. Et si vous avez un problème un jour d'appât, vous voyez là-dedans, qu'est-ce qu'il y a, ça ? Ça, vous l'appelez communément comment ? Un porte-bois. Un porte-bois. Alors ça, c'est pas un porte-bois, c'est plutôt un porte-pierre. Vous voyez comment c'est ? Là, vous avez un verre. Et ça, ça vaut trois fois un asticot, ça. Vous pouvez pêcher avec ça. Vous voyez, il y en a plein. Ah, c'est ça ! L'intérêt d'apprendre la pêche à des enfants, c'est que tout jeune, dès le plus jeune âge, on peut commencer à leur inculquer des valeurs, je dirais écologiques un peu, dans le respect du poisson et de la pêche. ne plus avoir cette mentalité de remplisseur de frigo, entre guillemets, où on va à la pêche vraiment pour amortir son permis, comme on l'a trop souvent entendu. C'est une truque ? Je sais pas. Il est gros, hein ? C'est une ablette. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a comme poisson dans la drôme ? C'est une... Ablette ! Ben, une ablette. C'est pas la vraie ablette, non. Ah bon ? C'est un che... C'est un chevenne. Vous connaissez pas comme est-ce que ça ? C'est un chevenne. Ben ouais, non, mais attendez, on vous a donné des livres, hein, les mises l'année dernière. Dans les anciennes gravières de la déviation de craie, transformées en lac artificiel, l'apprentissage du respect des valeurs de la pêche se poursuit à travers la recherche du beau geste. Silence. Des mouches volent. Alors, les gens qui pêchent actuellement ici, ce sont des gens du TGV, des cadres de la base de travaux SNCF, avec qui nous avons cordialement mené une entente et à qui on a bénévolement donné des cours de pêche à la mouche. Après, tu repasses là-dedans, dans cette boucle, et cette boucle, tu la repasses là-dedans. Oh là 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 là. Alors ça, un truc, par contre, qu'on observe chez les jeunes, quand on le fait, ça, c'est que ça leur apprend une certaine dextérité des doigts. Et bon, c'est... Alors, on va dire, une fois que tu es un peu plus âgé, c'est plus difficile, hein ? Je ne voulais pas le dire. Voilà, d'accord. On a appris à monter la soie, le bas de ligne, et puis après, c'est sur le terrain. C'est là où on va voir si on a eu des bons instructeurs, si c'est nous qu'on n'est pas bons. Et puis alors, les nœuds, ils ne vous ont pas encore parlé du nœud baril, ils vont vous en parler, vous allez voir. C'est pas mal. Doucement. Oula, là, j'étais une, hein ? Tu m'as eu, ouais. Ah non, non, il y a un malaise. Non. Tu sais pourquoi ? Tu la fais bouger en même temps. Il faut la tenir. Regarde. Ma soie, je la tiens pour l'instant. Tu vois ? Là, oui, je l'ai bien senti, là, ouais. C'est fini, alors, c'est un... D'autres bruits, un autre lieu du bord de la Drôme. À la fonderie d'art Barthélémy, le geste artistique du sculpteur est presque achevé dans la forme en bronze. Les artistes peau fines, poncent, patinent, lucent. Sur le Lausin, un affluent de la Drôme, le directeur technique nous entraîne loin des bruits des machines. Le premier plaisir, c'est me promener dans la nature, dans un petit ruisseau, dans un cadre comme celui-ci. C'est vraiment un moment de balade. Je trouve que la pêche ressemble à la cueillette des champignons, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un milieu, vraiment, où on respire, où on s'oxygène, on pense à rien. L'approche est importante. On va essayer de voir s'il y en a au bord. Non, pour le moment, rien du tout. J'adore la pêche au toque parce que c'est une pêche qui est simple. Il faut une canne, un morceau de fil, un hameçon, des verres d'eau qu'on trouve dans le ruisseau. C'est tout simple. C'est pour ça que j'aime cette pêche-là. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on part à deux et on pêche chacun notre tour. On n'a qu'une seule canne et on pêche un coup chacun. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a vraiment un échange entre les deux personnes. Et puis, on se nargue un peu quand on loupe une truite et qu'il y en a un qui a attrapé une et pas l'autre. Donc, c'est vraiment un petit jeu très sympa et on passe des matinées en faisant un exceptionnel. Ah, une petite touche. Oh, c'est petit, ça. Ah, c'est une petite tounette. On va la décrocher sans lui faire mal. Voilà. Et on va la remettre à l'eau. Voilà. Le rapport entre la fonderie et la pêche, pour moi, c'est déjà un équilibre. C'est-à-dire que pour la fonderie, c'est mon travail, que j'adore d'ailleurs. Et à côté, la pêche, pour moi, c'est le moyen de me ressourcer. On travaille essentiellement le bronze et on travaille avec des sculpteurs qui viennent amener leur modèle et de leur modèle, on duplique le modèle en bronze. Et notre travail, en fait, nous, c'est de respecter l'oeuvre de la fie. Je crois que dans toute chose que l'on fait avec amour, il y a un respect. Donc, la pêche, on respecte le poisson et ici, on respecte le sculpteur. Le bronze, ça représente la pérennité. Comment pérenniser les nombreuses actions entreprises depuis les années 80 pour sauver le cours d'eau ? Comment redonner un profil d'équilibre à la rivière ? Comment redynamiser la drôme ? L'objectif, c'est de remettre en mouvement des allusions qui se sont déposées. On crée une déstabilisation volontaire des berges de manière à ce qu'elles puissent apporter que le gravier puisse partir. Donc, une chose évidente, c'est de réparer ces problèmes de déconnexion des affluents. On essaie de les découper, si on peut dire, en plusieurs chutes qui deviennent franchissables par les poissons. L'objectif, c'est de redynamiser le lit de la rivière, c'est-à-dire remettre en mouvement des allusions qui se sont déposées ici à l'intérieur des méandres. Donc, on va profiter uniquement des grosses crues qui vont venir à ce moment-là rentrer là-dedans avec beaucoup d'énergie, remettre en mouvement le galet et remettre un peu la rivière dans son lit original. Peut-on maintenant considérer que la rivière est sauvée ? De mon point de vue, non. C'est-à-dire que les galets qui sont là sont en très grande partie hérités de l'époque où les transports solides, c'est-à-dire l'érosion et le transport par la rivière étaient plus forts. Donc, on est devant un stock, on va dire, résiduel. Mais si on extrapole, si on essaie de se projeter dans le futur, 20, 30, 50 ans, 100 ans, on peut pronostiquer que les crues, petit à petit, vont évacuer tout ça. Ce n'est pas renouvelé aujourd'hui. On ne la remettra pas dans l'état originel. C'est un palliatif qui permet de limiter les effets de toutes les erreurs qu'on a pu faire avant. Est-ce qu'on peut garder ce paysage-là ? D'une rivière à bandes galées, large, mobile, avec des sols de différents âges, différentes formations. Chaque formation, chaque élément du paysage est utile à des animaux. Il y a des castors pour la faune terrestre, il y a des poissons. Bon, c'est complexe. C'est ce qu'on appelle une mosaïque. Si c'est bien géré, on va garder cette mosaïque. C'est en même temps une valeur économique. Les gens, ils viennent sur les bandes galées. Les touristes, ils sont là, en fait. Ils viennent se baigner dans une eau propre. Donc, il y a à la fois une valeur écologique, une valeur économique. Et c'est ça qu'il faut garder. On ne peut pas revenir au passé. Mais il ne faudrait pas que la dégradation s'accentue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada